Nous sommes dans le site docteur-angélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis toujours rendu en philosophie du travail à l'étude de l'activité artistique. Et je voudrais aborder dans cette dernière leçon qui analyse l'activité du travail, l'œuvre, ce que c'est que l'œuvre, c'est en effet la dernière leçon de cette partie puisque l'œuvre vient achever le travail et lorsqu'elle est là, elle ne produit pas une autre activité spécifiquement nouvelle. Elle prolonge évidemment l'activité de l'artiste dans une nouvelle expérience artistique, dans une nouvelle contemplation artistique qui d'ailleurs est ouverte aux autres puisque l'œuvre elle-même, une fois réalisée, si elle se révèle belle, si elle se révèle réussie ou si elle se révèle parfaitement adaptée à son usage, lorsque c'est une œuvre utilitaire, et bien elle présente des nouveautés à l'inspiration que l'artiste lui-même n'avait pas vues. Et en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas auteurs de l'œuvre, et bien curieusement, l'œuvre va avoir un pouvoir quasi magique, à savoir de faire surgir de nouvelles inspirations, de nouvelles expériences auxquelles bien souvent l'artiste lui-même n'avait pas pensé. Et c'est ce qu'on voit très souvent, ce dont les étudiants ont tous l'expérience avec leurs professeurs de français. Lorsqu'on étudie avec un professeur de français qui est bien, des poèmes comme des poèmes de Gérard de Derval, de Baudelaire et d'autres poètes comme cela, et bien on les voit trouver dans le commentaire de ces poèmes, des choses que certainement lorsqu'on prend un simple regard critique et sympathique, certainement les poètes n'avaient pas trouvé eux-mêmes. L'œuvre est pourtant en tant que telle l'achèvement, le terme de l'activité artistique. Elle est ce que voulait produire l'idéa, ce à quoi tendait tout le travail et ce que la critique, le jugement de valeur artistique visait à obtenir de telle manière qu'elle soit conforme le plus possible à l'idéa, à sa richesse toute entière. Cependant, par le fait qu'elle vit sa vie indépendamment de l'idéa de l'artiste. Donc elle n'est pas comme le simple rêve qui disparaît dès qu'on arrête d'y penser. L'œuvre, elle s'est incarnée dans de la matière ou lorsque c'est par exemple une œuvre spirituelle comme un cours, et bien elle s'incarne dans l'esprit de l'étudiant qui a structuré davantage son propre esprit, aidé par le travail du professeur. Et donc, si elle vient mettre un terme à l'activité artistique, en fait, elle fait naître une nouvelle vie et c'est pourquoi certains artistes disaient, elle est finalement un moyen. C'est ce que disait Paul Valéry. Paul Valéry, il analysait cela en disant, elle est source en moi, d'abord de nouvelles expériences artistiques, elle est source chez les autres et en plus, elle produit un effet qui est extérieur à elle, ça veut dire l'amour des femmes qui admirent mon travail et en plus, elle me donne de l'argent. Alors cette nouvelle fécondité de l'œuvre d'art évidemment, se voit beaucoup plus dans l'œuvre belle, celle qui a visé à exprimer une beauté, une idéa esthétique, que dans l'œuvre utilitaire. Pourtant, dans l'œuvre utilitaire elle-même, il peut y avoir fécondité. Je veux dire par là que les idées techniques des ingénieurs, qu'ils ont réalisées, on le voit parfaitement dans l'histoire de l'aviation, chaque idée venait apporter quelque chose aux autres. Et les autres après, lorsqu'ils trouvaient que l'idée était judicieuse, ils se lacaparaient et ils amélioraient leurs propres œuvres, leurs propres avions, leurs propres modèles qui suivaient. Et c'est ainsi que, sur cent ans, on a vu l'aviation passer d'espèces de chauves-souris fragiles, à une aviation à réaction, une aviation qui peut même, avec la navette spatiale, s'envoler dans l'espace. Cependant, il faut le reconnaître et c'est pourquoi le Père Marie-Dominique Philippe étudiait principalement l'œuvre esthétique. Je crois que c'est dans l'œuvre belle que se trouve réunie la totalité des caractères, des notes que l'on peut décrire dans ce que c'est qu'une œuvre, parce que l'œuvre esthétique, elle porte en elle une richesse, un lien à l'auteur qui est beaucoup plus fort. L'œuvre utilitaire, elle est liée à des contingences d'efficacité et donc l'efficacité, c'est quelque chose qui atteint moins l'âme humaine, qui atteint plutôt son conditionnement extérieur, sa manière de vivre, de voyager. La beauté, elle, ce qui a de caractéristiques, c'est qu'elle va jusqu'au tréfonds de l'âme humaine. Elle ne touche pas seulement son utilité, mais elle touche son affectivité, mais aussi les mystères les plus sacrés, les questions qu'il se pose concernant le sens de cette vie. Et c'est pourquoi, le père Marie-Dominique Philippe, dans son livre qui s'appelle « L'analyse de l'activité artistique », il étudie principalement l'œuvre belle et c'est là qu'il trouve la série des caractères, des notes que je vais maintenant indiquer. Et donc, il s'appuyait non seulement sur des artistes qui décrivaient ce qu'il ressentait une fois l'œuvre achevée, mais il s'appuyait aussi sur d'autres philosophes et sur sa propre expérience lui-même, son âme d'artiste, même s'il n'avait pas par lui-même réalisé de ses mains beaucoup d'œuvres, si ce n'est son enseignement. Par exemple, il trouve chez un philosophe comme Henri Faucillon, la découverte que l'œuvre c'est la manifestation de la forme. Je veux dire par là que ce que l'artiste a changé dans une matière qui préexiste, c'est toujours de l'ordre de la forme, ça veut dire une détermination, une structure particulière. Dans certaines œuvres belles, on ne touche qu'à la forme extérieure, la figura, par exemple une statue, c'est du marbre et on lui a impliqué par le travail, on lui a appliqué l'idée de telle manière qu'il en ressorte une forme extérieure, mais le marbre en lui-même, il reste du marbre. Parfois, ce sont des formes beaucoup plus intérieures, mais qui restent toujours de l'ordre de la forme. Pensons par exemple à un tailleur de pierre précieuse. La pierre est terne au début et une fois qu'il l'a taillée, il a révélé, par les facettes qu'il a imprimées, que le tailleur a calculées très précisément dans son esprit, il révèle tout le rayonnement intérieur de cette pierre, avec la lumière qui passe à l'intérieur. Alors on pourrait se dire que le tailleur de diamant, il change la nature même du diamant. Non, en réalité, il n'imprime qu'une forme extérieure, mais qui a un effet profondément intérieur par la lumière, pour manifester la pureté de la matière. Cette forme va encore plus loin lorsqu'on regarde par exemple le travail que fait un dresseur de chiens, ou un éleveur, qui trie, qui discerne des races d'animaux, des races de chevaux, des races de chiens. On peut dire que l'homme, au cours des milliers d'années où il a travaillé à l'amélioration de l'agriculture, mais aussi des animaux de compagnie, eh bien, il n'a pas inventé une nouvelle forme, il l'a trouvée dans la nature, elle préexistait, mais il a su trier à tel point les animaux, que maintenant, lorsqu'on considère par exemple un chien, domestique. Il a un caractère intérieur, une psychologie, tout à fait différente de leurs ancêtres, les loups. Ils sont parfaitement adaptés à la vie en communauté avec l'homme. Ils dorment avec leur maître si leur maître dort, ils se lèvent si le maître se lève, ils suivent totalement ses activités, ils sont toujours contents lorsqu'ils sont bien élevés. Il y a quelque chose qui est de l'œuvre d'une œuvre d'art dans un animal domestique, mais une œuvre d'art dont la forme est beaucoup plus profonde que ce que je viens d'écrire avant. On touche à une forme intérieure. On peut même imaginer que dans l'avenir, lorsque le génie génétique permettra d'appliquer à ces animaux, beaucoup plus rapidement que maintenant, des changements génétiques, donc carrément des gènes nouveaux, il y aura des œuvres d'art créées par l'homme, et dont la forme intérieure, le psychisme, l'ADN lui-même sera changé quelque part. Alors évidemment, à notre époque en 2012, lorsqu'on considère les possibilités que l'art pourra faire en se servant de la science, allant presque jusqu'à atteindre ce qu'on pourrait appeler l'âme sensitive des animaux. et en espérant qu'on n'aille jamais toucher à l'âme sensitive de l'être humain, donc à son ADN et à sa psychologie. Il n'empêche qu'on voit là qu'il y a une possibilité, quelque chose de fantastique, quelque chose qui, espérons-le, ne devienne pas un travail d'apprenti sorcier. Alors pour ce qui concerne ce travail particulier qu'est l'éducation, l'enseignement chez les enfants. Là, on peut dire qu'on conditionne aussi une forme en lui. L'éducation, elle modifie profondément ce qu'il aurait pu être. On prend une lourde responsabilité en éduquant nos enfants. Certains diront, c'est de la manipulation. Moi je pense que c'est de l'éducation et c'est le droit et le devoir des parents de le faire. On leur communique une forme, au départ, qu'ils font sienne, si cette forme est juste et si elle correspond à la nature humaine. Une forme spirituelle, la vertu, l'amour de l'honneur, de la droiture, le fait que les personnes sont essentielles. Donc on le voit à la rigueur, un travail de ce niveau-là, il touche à des formes qui ne sont plus du tout simplement des figuras. Ils sont des formes d'ordre spirituel. Et je pense qu'il n'y a pas de plus grand travail que celui de professeur. Et quand la matière, dit saint Thomas d'Aquin, touche carrément au sens profond de la vie, donc il parlait de ceux qui sont docteurs dans la théologie. Donc il parle de la sagesse, la science des sciences, celle qui explique le sens profond de la vie. On a là le travail le plus grand qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas de plus grand travail que celui-là. Le médecin qui sauve les corps, il a un travail immensément noble. Et le théologien ou l'apôtre qui apporte à l'âme un sens à sa vie, qui sauve des vies spirituelles, eh bien il touche carrément, par son travail, à l'éternité. C'est quelque chose qu'il faut considérer. Alors toujours dans ces notes qui touchent à la qualité des œuvres, le Père Marie-Dominique Philippe citait Alain qui manifestait que l'œuvre, elle est un objet réel qui est devant soi et donc un certain absolu. Elle s'impose comme nécessaire. Cela veut dire concrètement que, alors qu'elle n'était qu'une idée qu'on portait en soi, elle a modifié la réalité dans sa forme. Et donc devant soi, lorsqu'on regarde la réalité, on pose un jugement d'existence nouveau. Et comme dans l'ordre de la philosophie, cette œuvre qui au départ était entièrement en dépendance de l'artiste qui pouvait la détruire, qui pouvait arrêter son travail. Eh bien cette fois, lorsqu'elle est réalisée, elle s'impose comme toute forme de vérité, toute réalité. Elle est devant moi. Cette œuvre belle, ce tableau de la Joconde existe, je le regarde et je pose un jugement qui va déterminer ma propre pensée. Donc elle est devenue, relative qu'elle était, elle est devenue un absolu comme le sont les réalités. Heidegger, lui, pour sa part, avait insisté beaucoup sur le fait que l'œuvre d'art était un dévoilement, une manifestation. Et c'est vrai. Lorsque l'œuvre est produite, eh bien tout d'un coup, on a accès à l'idéa de l'auteur. Si l'auteur nous en parlait en nous disant, je veux mettre sur cette toile, le visage de la plus belle femme que j'ai jamais vue, mais je voudrais mettre son expression, une expression de douceur, de paix. Si ce peintre nous parle de son projet de faire la Joconde, eh bien la description qu'il en fait, pourra évidemment nous faire atteindre son inspiration. Mais ce n'est vraiment que lorsque nous la verrons en acte, surtout s'il en est content. S'il n'en est pas content, on peut dire ça ne sert à rien, elle trahit son inspiration. Mais s'il en est content, s'il dit au bout d'un certain temps, mon œuvre est quasi achevée, c'est ce que je voulais exprimer, j'y suis arrivé. Eh bien en la voyant, on a le dévoilement de l'idéa de l'auteur, de manière beaucoup plus profonde qu'une description, du moins je le crois. C'est d'ailleurs la même chose pour les œuvres utilitaires. Si un ingénieur commence à nous décrire de tous les côtés avec des calculs mathématiques, ces calculs de portance, l'avion qu'il veut construire, c'est une chose. Mais si tout d'un coup, devant soi, l'avion est là, et qu'on peut l'essayer, et qu'on le sent, on sent le comportement de cet avion par rapport à la manière dont on le dirige, eh bien on touche beaucoup plus profondément, beaucoup plus pratiquement, le projet qu'avait cet ingénieur. Alors on ne peut pas opposer dans le cadre des œuvres utilitaires, la description à travers des schémas, des plans, qui dévoilent l'intérieur du fonctionnement de l'avion, qu'on ne peut pas voir comme ça de l'extérieur. Il est évident que si on comprend qu'il y a une gouverne spéciale, un nouveau système qui permet, comment dirais-je, de bouger les dérives, sans effort, avec des calculateurs électroniques, si on le comprend, on pénètre davantage dans l'inspiration de l'ingénieur, que si on se contente de l'essayer sans comprendre comment il marche. Par exemple, tous ceux qui se servent d'un ordinateur, eh bien ce qu'ils demandent, c'est qu'ils marchent. Mais il est évident qu'un ingénieur informatique qui comprend comment il marche, eh bien il pénètre davantage dans l'œuvre que c'est. Comme la cause exemplaire, qui est à la source de l'œuvre, c'est l'idéat de l'auteur. Et comme c'est elle qui a motivé tout le travail, l'usage des outils, et qui aboutit au résultat, on voit à quel point une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, eh bien elle est manifestation de la profondeur de l'idéat de l'auteur. Et ça, c'est un élément qu'il faut noter, qui est important. On peut donc dire que, en regardant les œuvres humaines, la totalité des œuvres aussi bien utilitaires que les œuvres belles. Eh bien, on comprend quelque chose de l'âme humaine, et on la comprend selon toutes ses dimensions. C'est un peu l'âme de l'humanité en soi qui est révélée par les œuvres, dans leur totalité. Il y a l'aspect terre-à-terre, donc par exemple les œuvres les plus utilitaires. Si on tombe par exemple sur une assiette qui sert à manger, on comprend la vie végétative. Mais il y a les œuvres affectives, qui révèlent l'amour du cœur de l'homme pour d'autres hommes. Un cadeau offert à une épouse lors d'un mariage, une bague qui la rend jolie, un collier, une chevalière offert par l'épouse, ou quelque chose qu'on offre à ses enfants. Tous ces œuvres-là révèlent l'âme humaine. Et quand l'archéologie trouve ce genre de cadeau, elle est émue parce qu'elle voit que finalement, nos ancêtres étaient des hommes comme nous. Mais lorsqu'on regarde encore plus loin, on trouve les œuvres métaphysiques, les sommes de théologie, les livres de philosophie qui indiquent à quel point l'homme cherche la vérité sous tous ses aspects. C'est donc son intelligence qui est découverte, qui est manifestée extérieurement par les œuvres. Et puis, au sommet, il y a les œuvres sacrées et les œuvres religieuses, qui sont partout dans le monde, au point que les archéologues, dès qu'ils voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils pensent tout de suite œuvres sacrées. Par exemple, lorsqu'on trouve des grottes comme Lascaux, avec des fresques d'animaux immenses. Le réflexe des préhistoriens, ça a été de se dire, c'est forcément un culte animiste. C'est le culte des animaux. Ces gens chassaient et ils remerciaient les animaux d'avoir donné leur vie pour eux. Ils s'inspiraient certes des tribus qui, actuellement encore, vivent sur terre à l'âge du paléolithique. Mais je pense que l'idée leur venait aussi de la connaissance profonde de l'âme humaine. Une connaissance qui, sur ce point-là, se perd actuellement. Au point que les cathédrales, les églises, petit à petit, deviennent comme des cadavres présents sur les places des villes et qui témoignent d'une âme qui a cherché Dieu et qui semble ne plus le chercher. Comme si le désir d'un sens ultime avait disparu, en tout cas médiatiquement. Parce que, dans la réalité des âmes, qui jamais ne se sont autant suicidées en Occident que maintenant, on voit que ce désir, il est inaliénable. Donc, l'œuvre d'art est manifestation et je dirais même plus, elle est prophète. Ça veut dire qu'elle manifeste l'époque, la manière dont on conçoit le sens de la vie, selon l'époque. Par exemple, le douzième siècle, siècle des cathédrales lumineuses. C'est l'époque où le christianisme atteint son apogée. Il a conquis l'Occident. La barbarie des anciens peuples barbares a été avalée et transformée en finesse. C'est le siècle où on pense les sommes théologiques, où la chrétienté est unifiée et donc rien ne semble devoir arrêter. Du coup, elle part sous forme de lumière. Et les Christs, à cette époque-là, crucifiés, sont souriants, comme à la basilique de Vesley. Et puis ensuite, on voit l'art évoluer. Lorsque viennent les pestes noires, les Christs deviennent douloureux, squelettiques. C'est comme si l'espoir humain ayant disparu, à cause du nombre de morts, et cette mort rapide, qui vient angoisser les gens parce qu'on n'a pas le temps de se confesser, de se repentir. Donc on pense éventuellement à la damnation, à cause d'une théologie qui domine à l'époque. Et bien, elle influence l'art et l'art la manifeste. Je pourrais développer ça au cours de toutes les périodes. Mais je pourrais surtout le manifester à notre époque. Une époque, en tout cas en Occident, où la religion s'est effacée. Elle s'est effacée avec toutes les instances. Sans doute parce qu'au vingtième siècle, il y a eu des péchés gravissimes, au nom de la gloire de sa patrie, de la gloire de sa race, qui ont fait que, devant un tel traumatisme, devant de telles horreurs dont l'homme était capable, donc des œuvres, les œuvres d'Auschwitz, qui révèlent aussi ce que c'est que l'âme humaine. Mais elles révèlent le pire. Et devant la découverte que l'homme ne portait pas que les cathédrales en lui, mais qu'il porte aussi l'horreur potentielle en lui. Il y a eu en Occident, comme un découragement par rapport à l'homme et par rapport à Dieu. On n'a plus cru en Dieu, on n'a plus cru en l'homme. Et donc l'art qui manifeste l'âme de l'homme est devenu un art souvent torturé, éclaté, coupé en plein de morceaux. On le sépare de sa signification. On finit par se séparer même de toute représentation. On se moque des choses. On blasphème. On n'a plus d'espoir, on n'a plus d'espérance. L'art est bien manifestation de l'âme humaine. L'œuvre est manifestation de l'âme humaine. Alors une autre note sur laquelle insiste le père Marie-Dominique Philippe, c'est que l'art, plutôt l'œuvre, elle entre, en tout cas l'œuvre belle, dans le domaine de l'irréel. Elle n'est pas que du réel. Elle invite à quelque chose qui dépasse la réalité. Et c'est facile à comprendre. Comme elle est portée par une idéa qui elle-même est issue de l'imagination. Une idéa qui a été mise en forme par l'intelligence pratique artistique. Et bien lorsque l'œuvre belle est réussie, il lui reste la marque de sa naissance. Ça veut dire qu'elle manifeste les choses telles qu'elles seraient dans l'idéal. Telles qu'elles devraient être au-delà des contingences de ce monde. Alors on le voit ceci très bien dans l'art égyptien qui représente les pharaons. Les pharaons sont des hommes comme les autres. On a leur momie. On a par exemple la momie de Ramsès II qui est mort perclu, extrêmement âgé, atteint de rhumatismes, avec de grandes souffrances. Et bien ces statues, elles l'idéalisent. Elles ne manifestent pas sa réalité telle qu'elle est. Mais plutôt la réalité telle que les sujets devaient l'imaginer. Lui qui était Dieu, fils de Dieu, Dieu sur terre. Et celui qui les emmènerait dans la vie éternelle. Et ce côté irréel de l'art, je dirais que l'homme il y aspire. Il a besoin de rêver. Il ne se contente pas d'art réaliste, du moins toujours. Alors il y a parfois de l'art vraiment réaliste qui manifeste le corps avec ses défauts. Si je reprends l'exemple de l'Égypte antique, je pense à la statue du pharaon Aménophis IV, Akhenaton, qui entre dans un art nouveau, qui lui, semble réaliste. Les déformations de son corps sont manifestées, son menton prognate, ses hanches trop larges. Mais il manifeste aussi dans son art la tendresse de sa vie de famille. Partout sur les murs sont manifestés l'amour pour sa femme, Nefertiti. Cet art-là n'aura pas de suite. Alors c'est une circonstance historique. Mais cela manifeste aussi que l'homme il aime cet irréel dans l'art. Il aime ce rêvé parfait. Et donc la statuaire grecque à sa belle époque, l'époque classique, l'époque de la Vénus de Milo, et bien elle a plus de succès universel que lorsque l'art est moins réalisé, moins parfait, que les formes corporelles sont moins réussies. Dans l'art chrétien par exemple, je pense que l'œuvre suprême au niveau de la statuaire, c'est la Pietà de Michel-Ange. Parce qu'on retrouve ces formes parfaites de la statue grecque et en même temps les expressions de visages qui sont jusqu'à une perfection unique, la douleur et en même temps la paix qui s'expriment. Chose que je pense, on ne trouve pas réalisée dans la statuaire grecque. La statuaire grecque reste des visages hiératiques souvent. Alors je voudrais insister sur une dernière note, même s'il y en a des centaines d'autres qu'on n'aurait jamais fini. Puisque, comme je le disais, c'est toute l'âme humaine qui est manifestée dans les œuvres d'art. Mais une dernière note, puisque le père Marie-Dominique Philippe insiste dessus, en citant Camus, il disait que l'œuvre d'art est les manifestations de l'absurde, l'absurdité aussi de la vie humaine. En effet, on réalise quelque chose, par exemple dans du marbre, afin que ça dure toujours. Et par comparaison, la plus grande des réalités, qu'on aimerait bien qu'il dure toujours, la beauté des jeunes filles, le corps souple des jeunes garçons, cette jeunesse, et bien on constate que rien n'y fait. Les ans viennent l'atteindre. Très souvent, par les artifices du maquillage, une jeune fille peut garder un certain temps sa beauté. Mais il y a un moment où ça devient ridicule de lutter. Le temps est plus fort. Et donc, c'est le destin même de l'homme dont l'absurdité est manifestée. Ça veut dire que l'homme porte en lui un désir de durer toujours, de ne pas mourir. Et il le réalise dans un art qui lui, va durer un peu plus de temps, mais qui ne durera pas toujours. Simplement, nos œuvres d'art, faites dans la pierre la plus dure, si elles restent comme ça, cachées dans la terre, elles subsisteront des siècles. Ce qui pour nous est immense, par rapport au caractère fugace de notre vie. Mais de toute façon, elles s'useront elles aussi. Et on le voit très bien, par rapport à nos cathédrales, qui si elles n'étaient pas restaurées sans arrêt, deviendraient comme des falaises dont ils tombent des pierres. Pourtant, elles n'ont pas neuf cents ans. Donc Camus disait que face à cette absurde du destin humain, et bien certains essayent de prolonger leur vie, de la rendre quasi éternelle, du moins l'espèrent-ils, en laissant des œuvres. C'est un désir, c'est une aspiration qu'on peut avoir aussi, en laissant derrière soi une descendance, donc des enfants qui prolongeront notre propre héritage, et qui se souviendront de notre nom. Cependant, il faut remarquer que ce désir d'éternité, à travers l'œuvre que décrit Camus, est un désir contemporain. Les artistes anciens, qui tous espéraient leur survie éternelle, ils y croyaient, ils croyaient en la vie éternelle. Et bien souvent, ils ne laissaient même pas la trace de leur nom. On n'a aucun nom de ceux qui firent les statues des cathédrales. On a très peu de noms des grands architectes qui les pensèrent. On a très peu de noms de ceux qui sculptèrent les magnifiques œuvres d'art égyptiennes. Au contraire, dans l'art contemporain, les noms doivent être gardés, comme si l'œuvre était un remède à la corruptibilité de l'artiste. En réalité, Camus le manifeste, parce qu'il n'y a pas d'avenir. Et s'il n'y a pas d'avenir éternel, cette espèce d'éternité qu'on croit atteindre, en réalisant une œuvre d'art, c'est une simple vanité. Et tout pourrira, et tout rouillera, et il ne restera rien de ce qu'on a fait. Ça prendra peut-être quelques millénaires, peut-être que quelques artistes auront leur nom, qui sera dans le souvenir des gens. On pense à certains écrivains comme Hésiode, un grec, et les pièces de théâtre, de Sophocle, de Ripide, ils ont laissé un souvenir. Mais la plupart des auteurs, les grands artistes de cette époque-là, peut-être qu'ils sont complètement oubliés, et qu'on n'a même pas gardé leurs œuvres. Donc, dans un jugement, je dirais sacré, mais un jugement athée, l'œuvre d'art manifeste bien l'absurdité du destin humain. Parce que tout passe, tout casse, tout lasse, et rien ne demeure. Alors, après avoir manifesté ces quelques notes présentes à l'œuvre, je voudrais maintenant passer à un point d'analyse. Et donc, dans un premier temps, je voudrais comparer l'œuvre artistique à la réalité naturelle. Il y a là une analogie, et une comparaison qui permettra de mieux comprendre ce qui spécifie les œuvres artistiques. Alors, le premier point que je voudrais aborder, c'est la question suivante. Est-ce que l'art, est-ce que l'œuvre, imite la nature, ou est-ce qu'elle s'en sépare? Eh bien, je dirais qu'en regardant les œuvres, on s'aperçoit que celles qui sont les plus belles, à la fois, elles imitent la nature, et à la fois, elles donnent quelque chose de radicalement nouveau, en tout cas, qu'on voudrait, que l'artiste voudrait radicalement nouveau. Elles imitent la nature, et c'est celles qui, le plus souvent, restent, celles qui ont un avenir. Sans doute parce que, la beauté étant une relation d'harmonie entre un sujet qui fait partie de la nature, un être humain, et un objet, qui donc doit avoir une certaine relation d'harmonie. La beauté étant, la rencontre des deux, qui provoque une émotion. Eh bien, ce qui est proche de notre nature humaine, ce qui lui correspond, ce qui la fait vibrer, aura un impact beaucoup plus grand. Voilà pourquoi, je disais que, les œuvres d'art, qui permettent de faire toucher aux hommes, ce qu'il y a de plus important en eux, à savoir, l'amour de leurs proches, mais aussi, ce désir d'éternité, de sacré, ce désir de sens à la vie. Eh bien, ce sont les œuvres, qui ont le plus de succès, auprès du public. Les œuvres d'art, qui ont voulu, dans un désir, de liberté absolue, s'abstraire de toute imitation de la nature. Par exemple, ne faire que des formes géométriques, qu'on ne trouve jamais dans la nature. S'abstraire de toutes significations, qui sont naturelles à l'être humain, puisque l'être humain est intelligent. S'abstraire de toutes émotions, ce qui est naturel à l'être humain, puisque l'être humain éprouve des émotions. À la rigueur, s'abstraire de toutes formes, de toutes représentations. Donc, un tableau blanc, sur fond blanc, qui ne signifie rien. Eh bien, cet art-là, il va sans doute être acheté par quelques-uns. Mais ce sont toujours des gens, qui ont fait de longues études, pour arriver à le comprendre. C'est-à-dire que cet art n'est pas naturel. Il ne parle qu'à des gens, d'une certaine élite intellectuelle, qui à force de triturage intellectuel, arrive à toucher le projet de l'auteur, à le comprendre, et donc à y trouver une certaine beauté, dirais-je. Ou en tout cas, une certaine finalité intellectuelle. C'est peut-être plus ça qu'il faut dire d'ailleurs. Parce que parfois, personne n'y trouve de beauté. Il faut le reconnaître. Ce que je viens d'indiquer là, manifeste que l'art, qui permet de toucher le plus profondément l'être humain, est sans doute le plus beau. Et donc, c'est l'art, qui se calque le plus sur la totalité de la nature humaine. Dans ce domaine-là, on a vu que les Américains en particulier, dans leur cinéma, ont parfois atteint des sommets dans l'art. Je veux dire par là, qu'ils commençaient par étudier ce que c'est que la nature humaine, et dans les grands films qui sortirent au cours des années, ils s'arrangeaient pour mettre quelque chose qui plaise à la sensibilité féminine, donc une histoire d'amour fidèle, héroïque parfois. Quelque chose qui plaise à la sensibilité masculine, donc par exemple, de la noblesse, de l'honneur, du dépassement de soi, parfois jusqu'au sacrifice, des combats, de l'action, parce que l'homme est sensible à ça. Non pas que la femme n'y soit pas sensible, mais je marque des traits généraux de caractère. Dans ces grands films-là, ils ne se contentaient pas de choses horizontales comme cela, mais ils mettaient toujours une touche de sacré, quelque chose qui dépasse le terre-à-terre, quelque chose qui fasse penser que cette vie avait un sens, malgré ses malheurs, malgré ses bonheurs, je dirais, le tout étant passager. Et donc on le voit, par exemple dans un grand film comme Bénure, qui est aussi un roman prix Nobel de littérature, on voit un homme qui est esclave et qui est sauvé par le Christ, de toutes les façons possibles à la fin, sauvé de sa vengeance, sauvé parce que ce Christ guérit sa sœur qui est atteint de la lèpre, et sauvé parce qu'il trouve enfin le sens ultime de la vie. Et bien ce genre de films, avec d'autres films comme Gladiator qui sortit dans les années 2000, on peut dire qu'ils avaient tous les éléments de toutes les formes de beauté possibles et donc on atteignait un sommet. Alors par contre, là où l'œuvre d'art se distingue de la réalité naturelle, c'est qu'elle est créée, mais toujours à partir de quelque chose, d'une matière préexistante. Et l'artiste y imprime une forme nouvelle, une forme qui quelquefois est profonde, qui touche même jusqu'à une forme spirituelle, dans le cas d'une œuvre d'éducation ou d'enseignement. Par contre, jamais, jamais un artiste humain serait capable de créer une œuvre à partir de rien, ex-niquilo comme le disent les théologiens. Donc il ne fait que changer la forme et il ne crée rien de nouveau radicalement. C'est la grande différence qu'il y a d'ailleurs entre le travail de l'artiste et le travail du Créateur, celui qui au départ crée le monde, comme dit la Bible, il dit et cela fut. Le Créateur éternel, lui, lorsqu'il crée, il crée non seulement l'être même des choses, mais il les crée avec une forme, une forme qui d'ailleurs peu à peu se perfectionne, s'épanouit au cours des temps. L'artiste, lui, la matière, elle existe forcément déjà. Alors on pourra dire qu'il y a dans la procréation quelque chose qui ressemble un petit peu à l'œuvre du Créateur. Oui, mais de toute façon, ce n'est qu'une analogie parce que dans la procréation, même si on donne la vie à un être nouveau, on ne le fait pas à partir de rien. On le fait à partir de la semence et en plus, l'âme spirituelle de cet enfant. Eh bien, elle dépasse le côté matériel de la semence et certainement, disait Aristote, elle vient d'ailleurs. Elle est créée par le Créateur. Donc, aussi déterminé soit-il, quels que soient ses rêves, jamais, je pense, un Créateur humain ne pourra créer à partir de rien. Cependant, comme je l'indiquais, il est possible que les œuvres d'art aillent très loin. Ça veut dire qu'elles puissent créer des êtres substantiels, des êtres avec une nature nouvelle, comme par exemple, si on maîtrise à un moment donné, la génétique. Eh bien, il est fort possible que l'homme, soit à partir de matières non vivantes, soit en prenant de l'ADN ici et là, en le combinant, à partir de plusieurs animaux. Eh bien, qu'il puisse faire apparaître des espèces nouvelles, reproductibles entre elles, mais qui n'ont jamais existé. Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, un petit animal domestique, parfaitement adapté, qui est les qualités de propreté du chat, les qualités d'attachement du chien, dont les couleurs puissent plaire aux enfants et qui vivent la durée d'une vie humaine. Eh bien, c'est une chose qui pourrait exister et qui pourrait être une œuvre d'art. Et dans ce cas-là, on le voit, on arriverait à toucher une forme substantielle. Parce qu'un animal, qui est un être individualisé, différent d'un autre animal, eh bien, il a une certaine substance qui le fait exister comme individu. Et il a aussi une psychologie. Il n'a certes pas d'âme spirituelle. Alors évidemment, on frémit à ce pouvoir que l'homme pourrait avoir en faisant de la personne, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire celle qui est dotée d'une vie spirituelle, en en faisant une œuvre d'art. Ce n'est plus du tout pareil. Lorsqu'on touche à un être vivant, soit une plante nouvelle, qu'on sort de son art, soit un animal à la rigueur, même si c'est déjà plus difficile, parce qu'il a une sensibilité. Eh bien, ça, c'est une chose. Mais lorsque l'art se mêle de toucher à la nature humaine, par exemple, de créer des personnes modifiées génétiquement. Là, on sort, je pense, radicalement de ce qui est honnête, de ce qui est éthique, au point de vue de l'art. On entre dans un vrai problème que seul le moraliste, seul l'homme politique peut traiter, mais aussi celui qui est religieux. En effet, la personne, elle est dotée d'une certaine conscience d'elle-même libre. Elle peut choisir son destin. Donc, elle a un caractère absolument respectable et sacré. Et même la personne qui est en germe chez le petit enfant. Donc, lorsque l'on transforme une personne, quelle qu'elle soit, personne humaine, en un matériau ou alors en une œuvre d'art, je pense qu'on touche à ce qu'on appellerait un crime contre l'humanité. Je le dis en 2012 et le président Chirac l'avait déjà pensé, il l'avait dit. Cependant, lorsqu'on voit comment fonctionne la conscience humaine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut travailler les peuples ? Leur indiquer des cas où ce serait très bien, par exemple d'abord pour guérir, et là c'est très bien. Mais ensuite insidieusement, pour changer la nature humaine. Peut-être pour arriver à faire une espèce humaine qui puisse vivre mille ans, pourquoi pas, en modifiant l'ADN. Et bien on voit que insidieusement, peu à peu, sur des années, la conscience humaine s'émousse. Et donc, on pourrait très bien à un moment donné, décréter, de manière démocratique, par un vote majoritaire, que c'est une chose bonne. J'ai pris à dessein cette question de prolonger la vie humaine, dans la jeunesse de la prolonger 500, 600, 700 ans. Parce que l'auditeur comprend que le problème déjà n'est pas simple. Que si la possibilité arrivait, et bien il ne trancherait pas simplement en disant, on ne touche pas à la nature humaine. Donc ceci indique à l'avance, et ce n'est pas une prophétie, que si un jour l'homme a la possibilité, par son art, par sa science, de le faire, il cédera à la tentation. Mais avec tout ce qui va avec, auquel on ne réfléchit pas assez, bien le fait qu'un enfant sera forcément conçu à l'hôpital, et non plus dans l'amour d'un homme et d'une femme. Que si quelques enfants sont conçus avec cette modification génétique, il faudra que tous les enfants soient conçus comme cela, sinon les autres se plaindront. Et si tous les enfants sont conçus comme cela, pour que la terre ne soit pas pleine, il y aura forcément interdiction de faire un enfant tel qu'on les faisait jadis, naturellement, dans l'amour du couple. Donc ce genre de projet artistique, qui semble comme ça, dans une première réflexion anodin, en fait il modifie radicalement la nature humaine, et donc on voit jusqu'où l'art humain potentiellement pourrait aller. Alors ces considérations étant posées, je voudrais aborder maintenant, la relation de l'œuvre à l'artiste. Donc qu'est-ce que l'œuvre dit de l'artiste ? Eh bien, je l'avais déjà soulevé tout à l'heure, et donc je n'insisterai pas beaucoup. Je résumerai les choses en disant que l'œuvre manifeste qui est l'artiste. Montre-moi ton œuvre et je te dirai qui tu es. Si un artiste fait une œuvre déchirée, si tout son art est déchiré, éclaté, sans unité, toujours douloureux, eh bien je pense que cette œuvre manifeste que son âme est éclatée, déchirée, douloureuse. Si un artiste présente une œuvre qui est paisible, pacifiée, ordonnée au sacré, comme par exemple l'œuvre d'Alegri, un musicien qui composa les oratoriaux, sans doute qu'on peut en inférer que le fond de l'âme de cet artiste est pacifiée, religieuse, profondément mystique, qu'elle a trouvé sa finalité ultime. Si l'œuvre de quelqu'un, c'est de l'utilitaire, qu'il fabrique par exemple des voitures nouvelles, originales, eh bien on pourra induire que l'âme de cette personne est quelque chose de très sensible à l'efficacité, c'est un homme pratique, c'est un homme de terrain, il n'a pas beaucoup de sentiments. Mais si, parallèlement à ses voitures, on voit qu'il a établi toute une œuvre de beauté, une œuvre artistique, qui n'est plus seulement dans l'utilitaire et la vitesse, mais par exemple, des tableaux exprimant des ciels, eh bien on verra que parallèlement, cet homme est quelqu'un qui a une âme sensible. Donc je dirais que si on regarde les effets, les fabrications, les travaux, les œuvres des individus, on découvre qui ils sont, on découvre quelle est leur pensée dominante, quelle est leur mentalité dominante. C'est d'ailleurs quelque chose dont se servent les archéologues pour comprendre les civilisations anciennes. On regarde tout, non seulement leurs instruments utilitaires, ça permet de comprendre leur mode de vie, mais on regarde aussi leurs dieux. Par exemple, les œuvres d'art des anciens incas, des dieux grimaçants, toujours féroces, toujours l'air inquiétant, lorsqu'on les compare aux dieux des anciens égyptiens, en particulier Osiris, Isis, Anubis, des yeux, des dieux aux visages paisibles, qui ne manifestent pas de grimaces, qui sont plutôt accueillants. Eh bien, on pourra considérer que le peuple égyptien avait un fond paisible et ordonné à une vie éternelle joyeuse. Tandis que le peuple inca devait avoir un fond violent, terrorisé par des dieux inquiétants. Et on ne se trompe pas puisqu'on trouve, grâce à l'archéologie, que la religion des incas offrait des sacrifices humains pour que le soleil se lève chaque matin et que la famine ne tombe pas sur le peuple. Donc on le voit, l'œuvre est manifestation de l'artiste. L'œuvre manifeste non seulement son idéat, mais son âme. Et si on comprend la totalité des œuvres d'un homme produite dans sa vie, je pense qu'on peut, par induction, connaître profondément qui il est. Alors, les êtres étant ambivalents, ayant plusieurs niveaux, je pense que si on veut connaître quelqu'un comme Mozart, si on se contente d'écouter sa musique, musique religieuse, musique franc-maçonne parfois, eh bien on ne connaîtra qu'une partie de sa personnalité. Il faut aussi lire ses écrits qui sont des œuvres. Il faut regarder dans sa vie et on s'apercevra qu'il avait d'autres dimensions surprenantes, comme par exemple un goût immodéré pour la scatologie, donc tout ce qui était un peu dégoûtant. Eh bien, ça faisait partie de sa personnalité et cette œuvre-là, elle manifeste aussi quelque chose de lui. Alors, toujours par rapport à l'artiste, je dois préciser que l'œuvre n'est pas cause exemplaire de l'idéat, mais que c'est l'inverse. Ça veut dire que parfois on se dit, cette œuvre, elle est cause qui permet de comprendre ce qui a attiré l'artiste, comme si c'était cette œuvre-là qui, préexistante, était elle-même la finalité. En réalité, l'artiste portait cette œuvre-là sous forme d'idéat. Et c'est cette idéat qui, préexistante, a été cause de l'œuvre. Donc il ne faut pas inverser. Donc on l'a vu tout au long de cette activité artistique et mieux vaut le redire ici. Il est vrai que, certaines œuvres qui sont particulièrement réussies, sont source, pour celui qui les contemple, de nouvelles idéas. Et donc, on peut, dans une confusion, arriver à croire qu'elle-même serait la source de toutes nos idéas. De même que la nature, lorsqu'elle est magnifique, nous donne des inspirations nouvelles, à partir d'expériences artistiques nouvelles. Donc le fait que certaines œuvres humaines, surtout les œuvres belles, et une fécondité nouvelle, chez d'autres artistes. De même que, pour les œuvres utilitaires, certaines œuvres particulièrement réussies, permettent le progrès et permettent d'établir des œuvres encore plus réussies. Un peu comme des géants qui seraient debout sur les épaules d'autres géants. Et ceci est valable dans le domaine de la réalisation, comme on le dit aussi dans le domaine de la science. Et bien ceci ne doit pas tout de même faire renverser l'analyse. Et c'est donc bien toujours l'idéa qui est la cause exemplaire. Donc l'idéa du nouvel artiste, qui s'est inspiré de cette œuvre, et qui, ayant eu une nouvelle idéa, aboutit à une nouvelle œuvre. Ou une nouvelle mise en valeur de cette œuvre qui est devant lui. Donc voilà, je ne prolongerai pas davantage l'étude de l'œuvre artistique, puisque tout au long de ce développement, tout au long de ces leçons, qui analysaient l'activité artistique dans son développement cohérent, j'ai pu manifester quel était le terme de l'activité artistique. En manifestant que l'œuvre modifie la forme des réalités et quelquefois une forme substantielle. En manifestant que l'œuvre manifeste l'artiste qui l'a pensé et que les œuvres tout entières faites par l'être humain manifestent profondément ce que c'est la nature humaine, selon toutes ses dimensions, au point que l'œuvre est prophétique. En manifestant que l'œuvre, elle est un terme, l'effet d'une activité artistique. Mais qu'elle n'est pas une cause au sens littéral. La cause étant le projet porté dans l'intelligence des hommes. Et bien déjà, on arrive à comprendre véritablement beaucoup de choses sur cette réalisation. Cependant, l'activité artistique et son analyse n'épuise pas le sujet. Il y aura ensuite une deuxième partie de cette recherche philosophique qui essaiera d'aborder certains caractères particuliers sur les divers arts qui concrètement sont apparus dans l'humanité. Il y aura enfin une partie que je dirais théologique qui ne sera plus vraiment de la philosophie. Mais puisque ces leçons visent à lire saint Thomas d'Aquin, et bien il sera nécessaire et utile de se pencher sur la question de la présence ou non de l'art dans l'autre monde. Comme achèvement de l'œuvre du Créateur, mais aussi comme épanouissement éternel de l'homme selon cette dimension qui ne disparaîtra pas de l'autre côté, puisque l'homme ressuscite, retrouve son corps et aussi sa sensibilité. Merci.